Et salut tout le monde c'est XRouge et on se retrouve pour un nouveau vidéo test et cette fois ci comme vous l'avez vu il n'y a pas d'intro donc on s'attaque directement à un jeu qui pourrait être une bêta ou un DLC et là il s'agit ni de l'un ni de l'autre c'est un alpha test il s'agit de l'alpha test de Titanfall. Donc du coup vous allez me dire oh mais comment avoir cet alpha déjà première question et bien tout simplement pas de panique l'alpha test est jouable et accessible pour tout le monde sur le playstation store et le xbox live vous avez bien entendu il est disponible sur ces deux dernières consoles il est dispo du 19 au 21 août puis si vous n'avez pas le temps de télécharger cette petite alpha qui pèse 12 gigas et des poussières sachez qu'un autre week-end de test d'alpha est prévu du 26 au 28 août donc pas de panique. Développé par Respoint Entertainment et bon la sortie de ce jeu n'est prévue que pour octobre je vous rappelle que Titanfall 1 était sorti le 13 mars 2014 sur Xbox One c'était une exclusivité et maintenant ça y est il arrive aussi sur console Sony. Donc vidéo sendée en deux parties on va d'abord un petit peu voir ce que le menu à nous propose et ensuite une petite partie quoi voilà on va voir ce que ça donne. Donc du coup quand on veut déjà jouer 3 modes sont proposés donc du coup que du pilote contre pilote avec pas de titan c'est du 8v8 avec 10 minutes de jeu ensuite le bounty hunt celui sur lequel on va vraiment s'attarder qui ressemble un peu au mode de l'attrition qui est le mode de base de Titanfall 1 mais bon je vous expliquerai plus en détail quelle est la différence 15 minutes de jeu avec du 5 contre 5 avec pilote plus titan et ensuite bon ben voilà des contrôles de poing ça je ne vous explique pas si vous avez eu l'occasion de jouer à des FPS ou autre vous savez de quoi il en retourne. Le jeu nous propose de customiser le pilote le titan ainsi que du coup le personnage directement par le personnage je parle bien sûr du skin du coup voilà vous pouvez choisir votre faction puis ensuite choisir du coup des petits atouts. Pour ce qui est du pilote donc du coup voilà vous avez différents skins déjà de base lui c'est vrai qu'il est vraiment stylé d'avoir une tête à la Django Boba Fett enfin bref ou tout Stormtrooper il est vraiment stylé puis du coup vous avez donc du coup votre petit paquetage à faire donc plusieurs pouvoirs avec aussi de la monnaie dont la monnaie vous voyez que j'en ai 132 j'ai dû faire à peu près 5 parties depuis et du coup donc vous voyez à peu près combien on gagne de sous sous par partie ça vous donne un peu l'idée ceci donc du coup c'est un kunai que l'on jette qui nous permet par exemple de voir où sont les ennemis c'est un kunai drone le grappin c'est pour pouvoir aller sur le titan adverse et directement ben voilà le déloger ou plus simplement aussi parcourir une plus grande zone quand on est dans les airs et qu'on a plus de boost dans le jetpack ensuite créer une copie de soi même un espèce de leurre et puis ça c'est un boost speed donc du coup voilà c'est un buff les armes que l'on nous propose dans les assos rife il y a le fameux R211 donc l'arme de base de jeu celle que je me suis j'ai toujours joué avec cette arme celle qui m'a toujours fait plaisir agréable à manier que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer dans Titanfall 1 les armes ensuite plus automatique style SMG les armes lourdes les snipers bien entendu les fusils à pompe et des lance-grenades pourquoi pas des petits atouts à mettre j'ai mis un espèce de tour de passe-passe oui bon vous allez me dire faster reload donc forcément et une capacité de munition plus haute parce que la R21 la R201 elle a 24 balles de base et je suis monté à 30 et puis une petite mire ensuite vous pouvez choisir si vous avez un pistolet ou une arme anti-titan quand vous n'êtes pas dans un titan tout simplement et ensuite plusieurs petits skins qui vont skills pardon qui vont vous rajouter un brand d'exclusivité à votre personnage et qui vous rendra unique par rapport à vos teammates pour ce qui est du titan de titan que l'on nous propose Yon et Scorch dont du coup bon après vous pouvez le voir en fonction du coup de la durabilité des pouvoirs qu'ils ont moi je sais que c'est un énorme rayon laser une fois que je fais beaucoup de shots des un vortex de défense donc du coup je peux arrêter les balles et les renvoyer mettre des mines de proximité enfin voilà plusieurs plusieurs petites choses alors que lui c'est plutôt lance-flamme avec un bouclier donc voilà un truc beaucoup plus tanky et on peut rajouter ensuite d'autres atouts qui concernent notre titan bref tout un petit pactage qui rend le jeu un petit peu plus e-sport entre guillemets qui le rend un petit peu plus compétitif et qui rajoute une nouvelle saveur au jeu car avant je vous rappelle que dans le 1 on ne choisissait que son titan ses atouts et il n'avait pas appris d'atouts réellement propres à lui sauf que là ils ont tous leur super attaque qui est vraiment génial l'alpha ne nous montre pas qu'il ya le fameux jeu de cartes d'atouts que l'on peut choisir on se fait un deck de trois cartes à utiliser dans la partie donc ça il n'y est pas et puis je n'ai pas à l'expliquer pour ceux qui vont découvrir le jeu avec titan fall 2 s'il faut c'est du passé donc inutile que je m'attarde là dessus je vais lancer du coup une partie et du coup je pourrais vous parler plus en détail de ce jeu resté en ligne ok bon jusque là l'intro comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont déjà joué au premier il ne change pas des masses c'est le largage donc le jeu bounty hunt qu'est ce que c'est bon déjà il va falloir flinguer l'équipe adverse mais il va falloir aller sur les des aides adverses pendant quelques minutes elles vont être actives et le but des ennemis en fait est de faire des kills et quand on va faire des kills comme vous allez voir là hop donc là vous voyez je récupère 20 dollars par cpu tuer et du coup en fait tout l'argent récolté il faut le mettre dans la bounty case en fait et c'est celui à la fin qui a le plus d'argent mais qui gagne en fait nous on n'a pas enfin tout ce qu'on a en fait il est cumulé dans un score en haut mais l'argent que l'on produit aussi doit être amené à la bounty case et il y a il y a des kills qui les apportent directement dans la barre de score et et d'autres en fait malgré ces qu'il a il faut quand même aussi en apporter une certaine partie une certaine somme et c'est là que ça peut faire la différence c'est pour ça que dans la logique des choses l'équipe adverse à le dessus sur nous parce que en plus des sous qu'ils ramènent dans la barre de monnaie ils ont leur leur caisse bounty qui fait office de 1 mais de stock pour récolter encore plus d'argent nous ce qu'on doit faire c'est de les empêcher donc voilà wave complete donc on a terminé tout ce qu'il y avait à faire c'est notre c'est notre bounty case qui vient de s'afficher vous voyez que les deux spots sont sur mon écran du coup bon ben il va falloir que j'amène mes 133 dollars quand on perd on perd la moitié de notre argent mais voilà c'est un mode assez funky ce sympa et merde donc voilà de 63 je suis passé de 133 pardon je suis passé à 66 du coup si vous avez par exemple un taux d'argent qui est impair il va vous réduire à la moitié enfin il voulait le réduire à l'inférieur donc du coup bon voilà vous vous êtes perdant à crever vous pouvez avoir jusqu'à 1000 dollars sur vous et attendre que votre bounty case s'affiche en espérant ne pas mourir avant chaque kill vous apportera bien entendu du temps en fait en bas à gauche vous voyez enfin du pourcentage plutôt parce qu'avant il s'agissait de temps là en fonction des actions que nous faisons on gagne du pourcentage sur la programmation sur le largage de notre titan c'est écrit en bas à gauche du coup pour avoir notre titan c'est en fonction de notre action et ce n'est pas par rapport au temps je sais que même si on fait aucun kill par contre de la partie on a droit au moins à un titan le jeu n'est pas n'est pas bâtard à ce point pour une alpha il a l'air franchement très prometteur vous allez me dire que bon ça ressemble à du call of oui vous n'avez pas tort ça ressemble à du advance warfare oui et non vous avez n'avez pas tort call of parce que ben james west qui est l'ancien patron de infinity ward quand il est parti après avoir créé l'excellent call of duty 4 et mw2 il est parti pour faire sa propre boîte qui est respawn entertainment et donc la boîte de développement à l'origine de titan folle c'est pour ça que vous allez retrouver cette patin ce jeu qui a à peu près le même goût et qui vous donne la même sensation mais par contre voilà par rapport à un add-n-surfer où est-ce qu'on saute partout il ya des guns etc ont trouvé ce jeu là ça nous faisait tourner de l'oeil tellement que la caméra suivait pas et là franchement je leur dis bravo parce que c'est un jeu c'est un jeu très funky qui qui arrive à suivre vraiment quoi donc du coup voilà c'est assez c'est assez sympa il tient la route tant mieux une fois que je dis pas du mal d'un jeu futuriste tant mieux non franchement c'est c'est sympa ça se joue au skill un petit peu après vous allez me dire qu'est ce que c'était ces cpu que j'ai combattu au début dans titan folle 1 il fallait faut que vous sachiez que dans le mode attrition qui est le mme de base c'était du 6 contre 6 mais il y avait aussi des ordinateurs les ordinateurs étaient contenus comme des kills il y avait les kills pilotes les kills ordinateurs et les kills titans superposer tout ça à votre nombre de morts vous allez dire impossible de faire un ratio négatif oui c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas de ratio dans ce jeu le jeu ne le calcule pas du moins dans le en tout cas elle faisait pas et je n'ai pas vu l'endroit où est ce qu'ils pouvaient le calculer un titan folle 2 donc du coup ne jouez pas le ratio les joueurs compétiteurs à tout ce que vous voulez vous pouvez vous faire tuer autant de fois que vous voulez vos amis ne verront pas que vous êtes une merde s'ils regardent votre profil ne vous en faites pas voilà ce cette petite question étant écarté ces ordinateurs justement mais pour le bounty ça sert justement à récupérer quelques sous sous voilà on se fait quelques quelques spectres quelques grunts dont les spectres sont plutôt des robots assez solides tandis que les grunts sont équipés d'armes assez efficace contre les titans c'est plutôt qu'il faut viser en premier du coup mon ami en bas là vous voyez qu'il a une petite une petite batterie verte donc ça c'est à récupérer en fait sur le sol et ensuite vous embarquer dans votre titan avec et ça lui remet de la vie donc ça c'est plutôt sympa vous avez cette barre en tuant un ennemi je crois qu'il le lâche des goûts tués mais un ennemi irl un véritable pilote et donc du coup après le laser corps donc ça c'est ma meilleure attaque l'attaque du titan donc du coup là il démonte absolument tout voilà pour un qui cette manière plus pour vous montrer mais comme vous pouvez le voir franchement il est nerveux et du coup franchement il manque pas de saveurs on s'ennuie pas mine de rien il est très fan à plusieurs l'alpha vous permet d'inviter vos potes là pour ça il n'y a pas de soucis votre teammate votre chère camarade de jeu vous pourrez l'inviter à jouer j'ai vu qu'il y avait du coup jusqu'à 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 cinq joueurs dans ce mode donc voilà à vous de calculer à vous de rassembler votre vos petits vos petits copains gamer et à vous de faire régner là le chaos total dans ce jeu bon là par contre je me prends le laser génial bon là ça ça va être assez dur je vais essayer de le choper toi oh putain il avait plus de vie quoi quelle horreur 171 bordel bon donc du coup l'heure des aides étant bientôt terminée vous pouvez voir qu'elle se termine avec la petite barre blanche qu'il ya autour du point b voilà une fois qu'elle est complétée la dz n'est plus et ce sera du coup un autre tour bon là on gagne quand même 1600 à 700 plutôt pas mal comment je suis mort d'accord la grenade ok bon là j'active voilà j'augmente la capacité de mes armes donc du coup elles seront meilleures que ce soit mon arme anti titan ou mon ma mitraillette vous voyez voilà les adversaires peuvent monter sur le titan pour prendre ces espèces de batterie d'une part et ensuite du coup péter le noyau qui se situe sur le point faible du titan et seuls les joueurs peuvent y accéder quand c'est de titan à titan vous voyez qu'une énorme zone rouge est censée être le point faible du titan à vous de la bombarder comme un gros mal propre et comme ça vous prendrez l'avantage dès que les titans meurent et en fait dès qu'ils n'ont plus de barre de vie ils ont une nouvelle barre qui est qui est rayé en fait et pendant qu'ils ont cette barre de vie là vous pouvez aller leur faire un corps à corps dessus et ça leur fait un espèce de finish him ça ne laisse pas le temps au pilote de s'éjecter ce qui vous fait faire un double kill kill de titan kill de pilote mais une fois de plus comme je vous ai dit ce jeu ne compte pas le ratio ne cherchez pas à faire du kill cherchez à faire surtout gagner votre équipe je me dirige vers du coup mon ma bounty case où est ce que je vais pouvoir poser 429 dollars mais bon là je pense que de toute façon il reste six minutes de jeu c'est c'est gagné je pense que c'est gagné ça se termine tous les modes de jeu se termine de la même façon vous savez c'est un épilogue qui se lance en fait il y a un vaisseau de un vaisseau qui récupère en fait les pilotes sur la map et le but du coup est de l'atteindre et de s'enfuir de la map ou alors vous pouvez rester et vous cacher mais c'est drôle c'est un petit jeu à faire et du coup nous qui sommes dans les titans on essaie de défoncer ce gros vaisseau qui est un putain de sac à pv mais voilà c'est drôle de toute façon quand c'est l'épilogue la partie est déjà jouée vous savez que ils ont forcément ceux qui ont le vaisseau ont forcément ont forcément perdu oui les gagnants restent sur la map du coup voilà après que je vous parle un petit peu plus du menu vous l'avez vu en bas je vous en ai parlé vite fait dans l'intro le kunai est en train de se recharger il me permet de spot les adversaires vous l'avez bien vu le r1 c'est ma grenade bon elle me sert pas réellement à grand chose juste parce que voilà il fallait que je mette quelque chose au bordel il est en train de me brain le con je pensais le contourner oh nice mon titan est reddit voilà cinq secondes pour un largage de titan à vous d'attendre et ensuite carré quand vous êtes dans le dôme de protection j'avais ma petite ma petite batterie verte bon il n'en avait pas besoin parce qu'il était full life mais voilà j'essaierai d'en récupérer une si le temps me le permet et si les actions aussi me le permettent pour vous montrer que sa barre de vie augmente à nouveau sa barre de vie ce sont toutes ces petites cases bleues et cette énorme barre après c'est la barre d'armure en fait qui qui protège cette barre depuis plus vous attendez plus votre vie remonte ça y est j'ai mon laser toi ça ça franchement c'est violent on sent vraiment qu'on a qu'on a une bonne grosse attaque enfin on est vraiment surpuissant quand on le fait oh nice purée je voulais l'avoir le gars derrière j'ai tenté le gros laser et je l'ai eu enfin le gros laser l'espèce de laser sniper bon là de toute façon je vais crever j'essaie de lui enlever le plus de vie avant de m'éjecter oh putain c'est le même gars je pense il essaie de me faire la même chose voilà je crois que je l'ai tué non non bon il a tellement peu de vie c'est affolant ça oh c'est chiant ça qu'on laisse des titans avec rien quoi bon c'est pas grave hop j'ai récupéré donc du coup une petite batterie verte vous le voyez je l'ai sur moi et du coup quand je monte dans le titan ça lui redonne la vie ça je vous l'ai déjà expliqué mais voilà ce sont plusieurs petits mécanismes franchement qui sont aussi sympathiques et puis non franchement c'est un jeu qui parle de lui même après il est pas très très compliqué à comprendre un gameplay tout à fait basique de fps mais franchement cet alpha tombe bien depuis janvier 2015 on attend des jeux on n'a rien il faut que ça arrive enfin on a eu no man's sky bon le test n'est pas encore arrivé et je vais vous avouer que je retarde le plus possible ce test parce que honnêtement je n'ai pas grand chose à dire sur ce jeu et quelqu'un qui est sur moi quel bataille m'a volé m'a je la récupérer voyez hop et là voilà on remonte et là du coup je vais récupérer de la vie hop ben voilà je suis même fou de life si ça c'est pas beau voilà il a exécuté oui il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu vraiment je suis assez déçu finalement ce jeu me déçoit on dirait un minecraft qui promet énormément de choses mais très vite enfin que voulez-vous oh toi tu as eu du cul toi de pas te faire shooter non mais bon bref ce n'est pas le test de man sky vous verrez en temps et en heure mais bon là je crois que sony ils ont un peu chié dans la colle au niveau de ce jeu à nous promettre un beau jeu et puis finalement je l'attendais un petit peu aussi mais je suis prêt à le mettre dans ma liste de déception 2016 avec on front revolution assez c'est vraiment dommage franchement il y avait de quoi en espérant que l'autre jeu du mois d'août que j'attends impatiemment qui est l'attaque des titans que je vous promets en test pour le 26 août il sera il sera beaucoup mieux bon après omegaforce et tecmo ko est créateur de dynasty warriors bon c'est ce qu'ils font de toute façon c'est les fameux jeux qui ont toujours 11 sur 20 jamais plus jamais moins mais au moins ils ont au dessus de la moyenne et moi j'aime bien les bits et molles du coup bon tant mieux on verra bien ce que ça donne à ces petits robots ça aussi ça peut être appelé c'est amené à côté des caisses de largage c'est un gros robot enfin gros robot pour les pilotes ce qui ne fait pas leur taille qui les protège il est assez chiant ce robot parce qu'ils bougent très très rapidement je me fais démonter par par qui par toi non battant il est sur moi il est sur moi allez dégage donc là ça aussi c'est une des attaques du titan c'est une fumée électrique qui lance des micro atomes électriques qui du coup défonce le type quand il reste dans la fumée c'est plutôt sympa hop une petite une petite batterie je reviens tout est revenu ça c'est plutôt sympa encore mon laser et ben dis donc franchement une victoire écrasante de 3500 et des brouettes à 1800 non franchement ce jeu est vraiment fat après je ne vous demande que le tester il est gratuit disponible sur les deux consoles franchement pourquoi ne pas vous faire un petit kiff en ce mois d'août très très chaud ah putain cette chaleur enfin bref nous nous dirigeons du couvert la dernière des aides de la partie reste 23 secondes c'est la fin on peut dire qu'on a gagné j'ai un passager sur moi on le voit en haut à gauche à côté de la petite map c'est drôle on peut céder des titans pour se déplacer ça va plus vite vous pouvez le voir je vais tenter un micro hop là bien concentré le tir voilà ça t'apprendra à t'être foutu sur mon titan l'autre fois où au haut le laser contre et avec un finish et magnifique à fada allez et j'enchaîne avec l'autre vous voyez les dégâts que ça fait c'est affolant oh putain je fais l'action de la partie quand ça se termine intercepter le gros vaisseau qui va récupérer nos adversaires donc du coup voilà c'est le petit jeu on va essayer de les défoncer nos alliés vont dessus pour essayer d'intercepter carrément les pilotes avant qu'ils ne rentrent dans le vaisseau on va voir si on peut le démonter du coup voici ce jeu que microsoft nous a empêché de de profiter vu que nous les joueurs sony et voilà on n'y avait pas droit c'était une exclue et maintenant ça y est il est il est sur playstation bon je pense qu'il y a une petite histoire derrière comme code 4 a été rajouté dans le infinite warfare avec le code 4 était un des bijoux de james west je pense que voilà il se devait comme c'est comme il n'avait pas profité des pleines recettes qui voilà je pense qu'il voulait sortir un de ces jeux du coup pour essayer de se faire un peu de marche quand même je pense que ça doit être ça derrière l'histoire il doit y avoir un truc de ce genre et lui il n'avait pas du tout de vie on a failli démonter du coup tous les ennemis qu'il y avait dans ce vaisseau et se faire des frags supplémentaires mais bon c'est pas grave la partie se termine du coup voilà donc j'espère du coup que ce test de l'alpha test de titan fall de vous aura plu je vous rappelle que le prochain week-end du 26 au 28 vous pouvez encore le télécharger et y jouer sur ce donc je vous dis à très bientôt portez vous bien tout le monde et à ciao